Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Waouh, nouvelle vidéo incroyable. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un colis précieux, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que ça va pas être de la merde. Bon, je profite de cette vidéo bonus qui s'ajoute à l'emploi du temps habituel. Pour tester la casquette, hein, ça fait pas de mal de temps en temps quant à la flemme. Je pense en avoir enfin trouvé une à ma taille, donc laissez-moi profiter un peu. Bon, l'éclairage ici, donc c'est pas ouf, je le ferai pas tout le temps, t'inquiète. Et pour enfin tester la 4K que j'ai sur ma caméra, depuis un an et dont je me suis jamais servi, niveau qualité, si vous préférez comme ça ou comme avant. Si vous vous en battez les couilles, ne vous inquiétez pas, ça marche très bien aussi. Vous la connaissez sans doute, cette fameuse chaîne Rapid Screw dédiée au streetwear, aux sneakers, etc. Depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression que ça fait à peu près 2 ou 3 ans que je connais perso. Toujours du très bon taf, des vidéos super documentées, super intéressantes. Pas de facecam, de vlogs, d'unboxing, etc. Juste de la voix off et de l'info croustillante qui régale franchement, c'est des monstres. On est en contact depuis quelques temps maintenant, et comme ils préparent ce petit projet que je vais déballer juste là et qui logiquement n'est pas si petit que ça, ils m'ont proposé de m'envoyer un de leurs prototypes, justement, de l'indepair, qu'ils ont créé de leur propre main sous la forme d'un bootleg. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est l'appropriation d'un concept et tu le transformes à ta sauce. Un peu comme une Baipesta de Baip avec la Air Force One, de Nike par exemple. On se demande comment c'est possible d'ailleurs, mais bon. Je vous balance les quelques petites infos qu'ils m'ont donné avant de déballer tout ça. En gros, c'est un petit projet qui permettra d'en financer des plus gros à l'avenir. Au programme, ils ont créé deux bootlegs et pour l'instant, ils m'en ont envoyé qu'un, puisque c'est le premier qui va sortir. C'est 40 dernières années, très sympa. Ça va coûter autour de 200€ et ça sort fin septembre, mais il y aura vraiment un mini-stock. Voilà, vous avez les infos, logiquement, ils viennent de sortir une vidéo dessus, t'as compris. Bon, moi, les gars, j'ai surtout envie de voir ça, évidemment, donc trêve de blabla. Découvrons ensemble la Air Heat. Oh ouais, la dinguerie, bordel ! Alors déjà, première chose, sérieux, là, la box, c'est incroyable. Je suis choqué. Je vous avoue, j'ai quasiment rien vu de tout ça, donc je me laisse totalement surprendre. On a le logo Heat ici, ce qui veut dire chaleur, d'ailleurs, sous la forme un peu du logo Hot Wheels, si je me trompe pas. C'est pas une rêve de seigneur, mais t'as capté. Le dessus de la box est transparent, comme ça, donc laisse apparaître le papier avec le même logo. Là, on dirait qu'on a un petit swoosh enflammé, hein, c'est vraiment cool. Voilà, la box, c'est un peu vernis, comme ça, comme vous pouvez le voir. C'est très agréable au toucher, ça va être énervé dans mon décor, ça, putain, je suis content. Petit mode d'emploi pour découvrir la paire, pareil, magnifique. Je suis choqué, putain, c'est ouf, ils font pas les choses à moitié, décidément. Découvrons ça tout de suite, ta-dam ! Et sachez-le, c'est littéralement la première fois que je découvre un bootleg, donc c'est intéressant, voilà. C'est kiffant, quoi, bordel. Là, on a donc la box finale, du coup, avec le couvercle, là, enlevé, donc franchement, c'est soigné, quoi, putain. Il est l'heure de changer les lights en rouge, let's go. On se met en mode fire, là. Bon, les potes, première fois que j'utilise la 4K pour vous montrer cette beauté, est-ce qu'on est pas bien ? J'en sais rien, bordel, j'ai l'impression, là. Ok, alors déjà, ça, c'est la semelle. Et c'est plutôt joli, on va la sortir tout de suite. Ok. C'est une dinguerie, frère. C'est incroyable. Je suis cloué. Je suis choqué, en vrai, c'est n'importe quoi. Bon, les gars, là, il se passe clairement un truc, je suis en train de découvrir une dinguerie. Vous le savez, je suis un grand amateur de sneakers depuis longtemps. Mais alors, tout ce qui va toucher au custom, au bootleg, etc., j'ai pas la moindre foutue idée de comment c'est fait, mais c'est incroyable ce que j'ai entre les mains, là. On a littéralement une paire qui est mieux faite qu'une paire de Nike qu'on pourrait acheter, tout simplement. Très, très cher, en général. Du coup, on est sur une Jordan Law, hein, j'imagine. Sinon, il y a un petit problème, là. Je kiffe de ouf, c'est vraiment trop stylé, ça me donne envie de m'intéresser à tout ça, là. Racontez-moi des trucs, là, dites-moi ce que je dois faire pour mieux connaître tout ça. J'ai trop envie de voir comment c'est fait, ce genre de bail, je suis sur le cul, franchement. J'irai voir leur vidéo aussi, du coup, hein, pour m'instruire, quoi. C'est ça, votre YouTuber sneakers, là ? Franchement, on retourne déballer des boîtes mystères, hein, frérot. Non, en vrai, c'est ça que je kiffe aussi avec mon taf, les gars, on en apprend tous les jours. Et du coup, il faut que je mette du orange, en fait, voilà, dans le décor, là. Très important, hein, tout le monde s'en va les couilles, mais il faut le faire quand même. On va parler de la paire un petit peu, là, au lieu de raconter sa vie. Bon, voici la shape, globalement, je pense que vous reconnaissez, du coup. Alors, c'est juste magnifique, soyons francs. Déjà, globalement, perso, je préfère tout ce qui est l'eau. Le orange est une couleur que j'aime énormément en ce moment, donc là, bah, c'est pour me régler. La paire est constituée, j'imagine, en grande partie de cuir, pour quasiment toute la partie supérieure de la paire. En tout cas, c'est le cas, en dehors de la languette, évidemment, l'intérieur de la paire. Et le lassage qui est, soit dit en passant, incroyable. On est, je crois, sur un lassage un peu plus épais que d'habitude. Et ça, personnellement, vous voyez, je kiffe de fou aussi. On a le fameux swoosh, du coup, sous la forme d'une flamme, avec trois petites couches de couleurs, comme ça. Et là, du coup, comme c'est en 4K, vous allez, j'imagine, bien avoir les détails. C'est magnifique et c'est un petit peu texturé, comme ça. Franchement, c'est d'une beauté. En vrai, ça s'est passé en 2-3 messages, ils m'ont envoyé ça normal. Moi, je suis en train de faire mon unboxing bonus, là, comme un crevard, mais je suis trop content, en vrai. C'est magnifique. Voici l'arrière de la paire, c'est incroyable. On a, du coup, Air Hit, au lieu de Air Jordan, hein. On retrouve le fameux ballon de basket avec des flammes. J'ai bien compris que c'était la thématique. Et d'ailleurs, on va retrouver le logo Hit sur la languette, ici, comme sur la boxe, qu'on retrouve, d'ailleurs, sur l'autre basket, sous la forme d'une broderie, encore une fois, hein. Je pense que vous avez capté, c'est de la broderie, tout ça, et c'est incroyable. Les gars, j'ai envie de craquer un outfit de fou furieux avec ça, là. C'est trop beau. Je disais, du coup, couleur orange en secondaire, un petit peu, mais qui prend le dessus, quand même, hein, puisque c'est pas une couleur qu'on loupe, qui va sublimer cette couleur un peu blanc cassé, beige, principale, hein, qu'on a sur les lacets, sur l'upper, principalement, sur la languette, etc. L'outsole est orange, et du coup, ça vient rejoindre un peu tous les petits détails qu'on a ici. Donc, évidemment, le souge, l'intérieur et tout. Bref, je pense que vous avez des yeux pour constater tout ça. Je sais pas si vous allez voir, mais dedans, on retrouve encore une fois le logo Hit. Et ouais, du coup, clairement, là, on est sur une petite masterclass, hein. C'est vraiment, vraiment très, 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 très cool. Je viens de me rendre compte que la languette est blanche, en fait, hein. Elle est pas tout à fait blanc cassée comme le reste. On a encore des petits détails ici, et là, vous voyez, un petit peu, au niveau du cuir, même là, hein, globalement. On a un niveau de détail et de précision, les gars, qui est assez impressionnant, et je suis trop content d'avoir testé la 4K là-dessus, encore une fois, parce que vous pouvez voir, bah, la gueule du bordel, quoi, y a pas un seul foutu point de colle. C'est ça qu'on aimerait avoir quand on achète une paire de Nike, tu vois. Donc, au lieu d'acheter une paire de Nike, vous allez gentiment aller acheter cette paire, qui est un banger absolu, chez les frérots Rapids Crew, et la vie sera plus belle, quoi. J'aurais qu'y fait savoir un petit peu comment ils ont fait, mais je pense que, de toute façon, c'était plus pour le ressenti, qu'ils voulaient m'envoyer ça, pour voir un petit peu ma réaction, mon avis et tout, plutôt que de faire une explication sur le bootleg et sur comment ils l'ont fait, puisque j'imagine que tout sera expliqué dans leur vidéo. Mais c'est vrai que ça me donne envie de me pencher un petit peu plus là-dessus, donc, les gars, si vous avez des refs de bons bootlegs, de bonnes personnes qui font ça, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, globalement, c'est quelque chose que les passionnés de sneakers font, plus ou moins bien, un petit peu à la même image que les custom, même si là, je pense qu'on est sur un niveau supérieur. Je vous attends donc dans les commentaires pour me donner votre avis sur cette petite paire bien installée, et pour éventuellement m'apporter des précisions sur tout ça, si ça vous chauffe, si vous êtes du domaine, pourquoi pas. Voilà, moi, ça m'instruit. C'est un peu censé être l'inverse, on est d'accord, mais c'est aussi à ça que ça sert, une communauté, les gars. Je vous propose de taper une petite séquence d'essayage, et puis on se retrouve juste après pour se dire au revoir. On est parti tout de suite, let's go ! C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. On se retrouve dimanche pour la vidéo principale, même si celle-ci était tout aussi cool, je l'espère. Quelle découverte incroyable ! Bravo à vous, les gars, merci encore à Rapids Crew pour la petite beauté, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la suite, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao !